En décembre 2013, l'ONU a proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Chaque année, en effet, plusieurs dizaines de journalistes sont tués dans le monde dans l'exercice de leurs fonctions, tout simplement parce qu'ils enquêtent, qu'ils effectuent des reportages. À ce jour, RSF a recensé plus d'une trentaine de cas de journalistes tués depuis le début de l'année 2020. Une trentaine dont on a pu établir de façon avérée qu'ils ont été tués à cause de leurs activités de journalistes. Ce chiffre provisoire est en baisse par rapport à l'année 2019, au cours de laquelle on avait dénombré 49 journalistes tués, soit presque deux fois moins que l'année précédente. Ce chiffre historiquement bas traduisait essentiellement la baisse du nombre de journalistes tués sur les terrains de guerre. En effet, la couverture des conflits en Syrie, en Afghanistan ou au Yémen, par exemple, s'est avérée beaucoup moins meurtrière au fil des années. Non pas que le terrain soit devenu moins dangereux, mais les reporters couvrent moins ces conflits armés. Et puis, il y a une autre donnée capitale en 2020, c'est la crise sanitaire qui a frappé l'ensemble de la planète et qui a conduit un grand nombre de reporters à ne plus se rendre sur ces terrains. Ces chiffres sont donc biaisés si on se contente de comparer ces deux dernières années, car la période Covid a réellement changé la donne sur le terrain. Moins de tués, mais plus de pression et d'exaction contre les journalistes, certains régimes ayant profité de la crise pour appliquer la fameuse doctrine du choc de Naomi Klein, « the shock doctrine » et resserrer la vis. Près de la moitié des États membres de l'ONU ont entravé la liberté de la presse à la faveur de la pandémie, soit plus de 90 pays sur les 193 membres des Nations unies. Les superpuissances mondiales, au premier rang desquelles la Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis, les grandes démocraties européennes comme l'Allemagne, l'Italie ou encore la Hongrie, aucune région du monde n'a été épargnée. Des attaques verbales, des détentions arbitraires, des retraits d'accréditation sur tous les continents, les régimes autoritaires ont été tentés d'utiliser cette crise sans précédent pour établir ou renforcer leur contrôle sur les médias nationaux et aggraver la censure d'État. Mais à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait pas de journalistes avec leurs méthodes professionnelles et leurs règles éthiques ? Cette question inquiétante n'est plus hypothétique, car nous traversons une période des plus dangereuses pour le journalisme, et la décennie qui s'annonce sera décisive. Dans ce contexte, en quoi cette journée du 2 novembre, décrétée en 2013, celle de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, peut-elle faire évoluer la situation ? L'enjeu est de mobiliser les dirigeants et tous ceux qui ont un pouvoir et qui peuvent faire changer les choses pour qu'ils fassent en sorte que les systèmes judiciaires condamnent ceux qui perpètrent des crimes contre les journalistes. Nous pensons que le temps est venu de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette impunité endémique et que la création d'un nouveau mandat à l'ONU, celui d'un représentant spécial pour la sécurité des journalistes, apporterait une réponse. L'objectif est de mettre en place un mécanisme concret qui applique le droit international et conduise à ce que le nombre de journalistes tués, chaque année, dans le cadre de leur travail, diminue. C'est la raison pour laquelle RSF lance un appel aujourd'hui, 2 novembre, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un appel à l'action. Nous avons déployé une énergie considérable à RSF dans la campagne visant à créer un poste de représentant spécial ces dernières années, mais pour atteindre notre objectif, nous avons besoin du soutien actif du secrétaire général. Or, Antonio Guterres n'a pas tenu sa promesse qu'il nous a faite lors de notre rencontre, un mois après sa prise de fonction, de faire quelque chose. Aujourd'hui, il lui reste un peu plus d'un an pour agir et laisser un héritage significatif en matière de lutte contre l'impunité. La nomination d'un membre de son personnel comme personne de contact, la seule mesure concrète qu'il a prise jusqu'à présent, ne suffit pas. Nous réclamons un représentant spécial qui puisse se fonder sur tous les mécanismes, résolutions et recommandations existants des organes de l'ONU pour assurer une coordination efficace et à terme faire en sorte que la responsabilité de ceux qui commettent des crimes contre les journalistes partout dans le monde soit engagée, faire en sorte que de bonnes intentions se soldent par des résultats concrets.